Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette journée Pouss Carré. Je m'appelle Anne-Marie Fortin et je serai votre animatrice pour la journée. Aujourd'hui, on a trois présentations de prévues sous la thématique des livres pour les pré-ados. Donc, on va parler des pré-adolescents et des adolescents. Donc, une littérature pour les élèves un peu plus vieux. Et j'ai choisi donc des maisons d'édition en conséquence. Ah, bien, on a une réponse tout à l'heure. Avant de partir l'enregistrement, je demandais aux gens du regroupement des éditeurs franco-canadiens qui est la première maison qu'on va présenter ce matin, s'ils voulaient s'adresser à nous. Puis, on me répond qu'on pourrait nous écrire un petit mot parce que ce n'est pas possible d'allumer le micro. Si vous voulez nous écrire un petit mot, ce sera avec plaisir que je le lirai. Je me ferai votre voix, votre porte-étendard. Alors, bon, comme je le mentionnais, aujourd'hui, on a trois présentations. La première présentation, ce sera justement le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Vous allez faire une panoplie de découvertes intéressantes sur la littérature francophone du Canada. Ensuite, on va découvrir les éditions David, qui est une maison d'édition franco-canadiens qui offre de la littérature pour les adolescents. Et on conclura cet après-midi avec la boîte de diffusion. La boîte de diffusion, c'est un diffuseur d'ouvrages majoritairement bandes dessinées et mangas. Donc, on sera dans l'ouvrage illustré pour cet après-midi. Vous devriez, au cours de la journée, avoir accès à un peu de tout pour vos élèves. Alors, cette présentation sera offerte en rediffusion. Donc, si jamais vous devez vous absenter ou vous manquez une partie de la présentation, il n'y a pas de souci. À la fin de la journée ou dans les prochains jours, je vais vous envoyer des liens de visionnement sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez avoir accès à notre chaîne YouTube en tout temps pour réécouter d'autres présentations. Qu'est-ce que c'est Pouce Carré? Je sais que plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà la compagnie, mais je vais quand même me présenter et présenter Pouce Carré pour les gens qui seraient avec nous pour la première fois. Alors, Pouce Carré, c'est une compagnie que j'ai fondée en 2022. Donc, on va fêter nos deux ans en février. Et cette compagnie-là a comme mandat d'offrir des occasions de rencontres entre le milieu du livre et les milieux institutionnels partout au Canada. Moi, ça fait près de 20 ans maintenant que je travaille dans le milieu du livre. J'ai travaillé en librairie, j'ai travaillé en édition, j'ai travaillé dans le milieu communautaire. Et au cours des dix dernières années, j'ai parcouru beaucoup le Canada à la rencontre des communautés francophones en situation minoritaire. J'ai parcouru beaucoup le Québec à la rencontre des milieux institutionnels en milieu citadin comme en milieu de campagne. Donc, j'ai eu l'occasion vraiment de visiter plusieurs milieux. Et dans tous les cas, j'ai pu constater que des occasions pour les professionnels du milieu du livre de découvrir la littérature jeunesse, bien, on en avait toujours besoin davantage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir des présentations de livres aux personnes qui sont les... Merci, j'aime ça avoir des pouces en l'air, merci Patrick. Donc, d'offrir des présentations de livres aux personnes qui travaillent auprès des élèves, que ce soit les enseignants, les bibliothécaires, les techniciens en documentation, les leads en littératie, les conseillers pédagogiques, donc tous les noms qui peuvent être utilisés, les bibliotechniciens, donc tous les noms qui peuvent se retrouver dans cette catégorie. Et ce sont les maisons d'édition ou les regroupements qui m'engagent pour que je présente leurs livres dans les différents contextes. Les journées pouces carrées, c'est des journées que j'organise moi-même, auxquelles vous pouvez vous inscrire de façon individuelle. Alors, je choisis les éditeurs que je vais présenter en fonction d'une thématique. Mais si vous êtes intéressé à avoir des présentations de livres dans votre milieu, vous pouvez me contacter. Puis nous, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on regarde quels sont vos besoins, puis on compare vos besoins avec notre banque de 25 maisons d'édition qui sont représentées. Puis on choisit la bonne maison ou les bonnes maisons à vous représenter pour répondre à vos besoins. Donc, c'est vraiment comme un conseil personnalisé qui est fait de cette façon-là. Évidemment, je ne viendrai pas vous présenter des livres pour la petite enfance si vous travaillez avec du secondaire 4, secondaire 5, tu sais, ou 11e, 12e année. Mais je ne viendrai pas vous présenter quelque chose qui ne vous concerne pas. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir des présentations le plus spécifiques possible. C'est toujours gratuit pour les milieux scolaires. Tous les milieux qui reçoivent des présentations de livres, c'est entièrement gratuit. C'est vraiment dans l'idée que vous puissiez avoir cet outil de plus pour découvrir la littérature jeunesse. Alors, le regroupement des éditeurs franco-canadiens, dans ce contexte-là, a fait appel au service de Pouce Carré pour faire connaître le regroupement et les maisons d'édition qui se retrouvent regroupées dans ce regroupement. Alors, qu'est-ce que c'est le regroupement des éditeurs franco-canadiens? Ah, justement, on reçoit un message du regroupement. Je vais vérifier si je peux vous lire ça. Bien, je vais vous dire ce qui... Ça arrive exactement au moment où j'avais besoin de vous expliquer ce qu'est le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Alors, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à supporter les maisons d'édition qui sont membres. Le regroupement des éditeurs franco-canadiens représente 14 éditeurs et un magazine littéraire qui oeuvrent un peu partout au Canada, mais hors Québec. On compte parmi nos membres les éditions David et Interligne à Ottawa, Prise de parole à Sudbury, Bouton d'or Acadie et plus encore. Alors, vous voyez, c'est vraiment un regroupement qui permet d'offrir à... Et on ajoute, on offre une panoplie de services à nos membres, dont la représentation dans les salons, le support financier, etc. Donc, c'est ça qui est vraiment aussi intéressant du regroupement. C'est-à-dire que le regroupement... Chacune de ces maisons d'édition-là, souvent, ce sont des maisons de petite taille. Donc, avec des petites équipes. Évidemment, si on parle d'une maison d'édition francophone en Alberta, le bassin francophone étant quand même petit, on ne peut pas imaginer que c'est une compagnie qui a 125 personnes dans son équipe. C'est des petites équipes, donc des équipes réduites, avec parfois aussi, malheureusement, des moyens qui vont être réduits pour la visibilité des titres, pour avoir accès à des services. Par exemple, faire des fiches pédagogiques, c'est très coûteux de faire des fiches pédagogiques. Alors, quand on a la chance de faire partie d'un regroupement comme ça, bien, le regroupement offre des services regroupés, finalement, pour ces différentes maisons d'édition. Afin de vous exprimer vraiment au mieux le service, finalement, je vais vous présenter le site web du regroupement. Ça va vous permettre d'avoir accès un peu à leurs différents services puis de voir, je vais aller à la page d'accueil. Alors, voici, vous avez le site web, refc.ca. Quand j'aurai terminé de partager mon écran, je vais vous mettre dans la conversation la bibliographie des titres que je vais présenter et vous allez voir, j'ai mis le lien du REFC dans la bibliographie. Donc, vous pourrez le cliquer, c'est des bibliographies qui sont cliquables pour chacun des titres. Alors, vous avez toujours à l'accueil, évidemment, des nouvelles, des actualités. Vous allez avoir de l'information sur les différentes initiatives et je pense que, évidemment, les nouveautés pourraient être à l'affût des nouveautés. Et je pense qu'un des éléments qui pourraient être bien intéressants pour vous, c'est d'aller voir dans la section initiatives, ici. Vous allez avoir les feuillets thématiques, les fiches pédagogiques et le prix Champlain. Donc, on pourrait commencer peut-être par aller voir le prix Champlain. Le prix Champlain, donc, c'est un prix qui a été créé en 1957 et qui va promouvoir des activités littéraires dans les communautés de langue française et offrir une récompense à un ouvrage qui va s'être démarqué en littérature jeunesse. Donc, vous avez ici, là, évidemment, l'appel de candidature. Puis, vous allez avoir éventuellement les informations, si vous voulez, des renseignements supplémentaires plus bas. Puis, vous pouvez aller voir ensuite, il y a le volet jeunesse et le volet adulte. Pardon, j'ai dit le volet jeunesse, mais il y a également un volet adulte. Donc, en allant consulter le volet jeunesse, bien, ici, vous avez les critères d'admissibilité, mais il me semblait que j'avais la liste des lauréats. Je vous trouverai la liste des lauréats, puis ils vont être indiqués à chacun des titres, puis je vous la mettrai ensuite dans la conversation un peu plus tard. Alors, donc, vous avez le prix Champlain. Vous avez aussi les fiches pédagogiques. Alors, le regroupement des éditeurs franco-canadiens fait de nombreuses fiches pédagogiques pour plusieurs maisons d'édition. On va en visiter tout à l'heure. Alors, lorsqu'on va, parce que la deuxième présentation, c'est les éditions David. Les éditions David est membre du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Je vais donc en parler un peu moins dans cette première présentation ce matin, mais je vais vous présenter tout à l'heure des fiches pédagogiques des éditions David, mais vous en avez pour plusieurs maisons d'édition. Par exemple, si on va voir ici, disons, La Cabane, qui est un livre publié aux éditions Bouton d'or Acadie, écrit par Katia Canciani et illustré par Christian Kenel, bien, vous arrivez à une fiche pédagogique. Puis là, regardez en haut, ici, vous avez 16 pages pour la fiche pédagogique. C'est donc vous dire que c'est des documents vraiment très étoffés, très complets. Ce que je trouve aussi, c'est que les fiches pédagogiques du regroupement des éditeurs franco-canadiens sont très complètes pour ce qui est de la présentation de l'œuvre. Donc, s'il y a des ouvrages qui ont été publiés au REFC puis que vous avez envie d'en savoir plus, des fois, la quatrième de couverture, elle nous donne une information partielle. On n'a pas toute l'information sur le livre, mais dans les fiches du REFC, vous avez un résumé, vous allez être au courant du contexte et du lieu de l'histoire, des particularités du livre, vous avez des informations sur les créateurs. Donc, il y a toujours une mise en contexte qui est vraiment très, très riche. Et dans votre recherche d'ouvrage, ça va être un outil vraiment intéressant pour découvrir les livres. Vous avez ensuite les activités, bien sûr, parce qu'on est dans les fiches pédagogiques, qu'on veut des activités pédagogiques. Vous allez avoir des activités de prélecture. Donc, avant de faire la lecture, ici, vous avez différents liens, différentes activités. Vous allez avoir ensuite des prédictions, des activités de lecture et à la fin, des activités après la lecture. Donc, vous avez vraiment, comme vous voyez, des activités très, très détaillées avec les objectifs, le matériel nécessaire, la mise en contexte, la durée, le nombre de personnes concernées, la démarche point par point. Enfin, vous êtes vraiment super bien accompagnés pour exploiter ces ouvrages-là. Ensuite, je vais vous montrer l'autre section. Je vais essayer de retrouver ma page. Ce ne sera pas très long. Je vais arrêter le partage puis descendre ma page Internet parce qu'elle est trop haute et les onglets se retrouvent dans la ligne de Zoom. C'est ça qui arrive quand on travaille sur un portable. On n'a pas les grands écrans comme ça qui nous permettent d'avoir des super belles vues. Alors, je vais repartager l'écran et vous montrer cette fois-ci. Donc, si on revient en arrière aux fiches pédagogiques, toujours dans la section initiative, vous avez les feuillets thématiques. Et là, les feuillets thématiques, vous avez différentes thématiques qui ont été traitées, dont une concernant la littérature jeunesse, mais vous avez aussi les essais, les romans, les nouveautés, qui avaient été publiés au printemps 2021. Vous avez une série de feuillets thématiques. Je vais vous amener, bien sûr, voir la littérature jeunesse, une clé vers la réussite. Et vous avez donc, c'est tout à fait récent, vous avez à nouveau la présentation du regroupement du REFC, de quoi il s'agit. Puis ensuite, on vous a classé par thématiques, donc place à l'apprentissage, à l'aventure, à la diversité, à l'environnement, à la poésie et aux voix autochtones. Puis si on va voir une de ces thématiques, par exemple, bien, vous avez une sélection littéraire avec les livres, puis les codes QR qui vont référer aux bons endroits. Puis vous les avez ici, les lauréats des prix Champlain. Donc, vous allez avoir à ce moment-là plusieurs, plusieurs informations sur des livres regroupés par thématiques. Donc, ça aussi, des fois, si vous voulez développer une thématique en particulier, vous avez regroupé au même endroit toutes ces informations. Avez-vous des questions avant que je poursuive? C'est bon. Au bas de la page, ah, merci, tout à l'heure, on m'indiquait que le prix Champlain, les lauréats étaient indiqués au bas de la page. Je vous remercie. On pourra, j'enverrai le lien dans la, lorsque j'enverrai les liens de téléchargement et de réécoute pour la vidéo. Donc, je vous avertis avant de continuer, peut-être si vous me connaissez bien, vous avez entendu que ma voix est un peu dissonante, là, mais j'ai eu une extinction de voix toute la fin de semaine. Alors, aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir être ensemble. Ça se pourrait que je prenne des pastilles en cours de route, que j'essaie de m'hydrater un peu. Soyez pas inquiets. Si jamais je m'étouffe trop, bien, je fermerai mon son. Ça devrait être correct. Mais ça a été une rude fin de semaine, disons. Alors, je vais poursuivre, donc, maintenant, évidemment, avec la présentation des titres. Ah oui, c'est ce que je voulais vous présenter tout à l'heure aussi lorsque j'étais sur la page du REFC. Je voulais vous montrer, vous avez à l'accueil ici, donc, à l'accueil ici, la liste des éditeurs. Donc, vous pouvez aller voir aussi quelles sont les maisons d'édition qui sont membres. Vous avez, par exemple, Apprentissage illimité, Le Blé, Bouton Taracadie, Ancrage, David, Interligne. Et en cliquant sur le lien, sur le logo, vous allez avoir accès au site web de cette maison d'édition avec, évidemment, toutes les informations qui vont avec la maison d'édition. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, dans la conversation tout à l'heure, j'en ai nommé quelques-unes, mais je vais toutes vous les nommer. Vous avez les éditions Ancrage, Apprentissage illimité, les éditions Du Blé, les éditions Bouton Taracadie, David, Interligne, La Grande Marée, La Nouvelle Plume, Pacifique Nord-Ouest, les éditions Personnages, les éditions Des Plaines, les éditions Des Presses de l'Université d'Ottawa, Prise de parole, Tar d'accueil et Vidacom, qui sont donc les maisons d'édition qui font partie du RFC. On va en voir vraiment plusieurs aujourd'hui. Là, vous allez avoir, je vais vous présenter des livres de plusieurs de ces maisons. Évidemment, dans notre sélection d'aujourd'hui, bien, j'ai choisi des livres qui s'adressent aux plus vieux, donc aux préadolescents et aux adolescents. Je vais commencer peut-être très brièvement parce qu'on a eu une présentation complète. Il y a un mois environ, on avait une journée équivalente sur la francisation, puis on a eu une présentation d'une heure et demie vraiment très intéressante sur la maison d'édition Apprentissage illimité. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient avec nous à cette occasion. Vous pourrez aller réécouter toute la présentation sur la page YouTube de pouces carrés. Donc, vous allez voir le logo, c'est très bien indiqué, puis vous allez avoir la présentation. Cette présentation-là a été faite en compagnie de Carole Frenette-Gagné, qui est la directrice de la maison Apprentissage illimité. C'est une maison d'édition qui offre des ressources en francisation. Donc, c'est une maison d'édition franco-manitobaine. Au Manitoba, on est dans une région francophone minoritaire où la francisation, que ce soit pour les classes d'immersion, que ce soit pour les nouveaux arrivants, et même dans certains cas, pour accroître la qualité du français dans les classes régulières, comme un peu partout, ça peut être nécessaire d'avoir des exercices qui vont nous aider à accroître la qualité du français. On a des outils. Il y a une série en particulier que je voulais vous présenter, c'est la série Lisa et Théo. Et là, je viens de me rendre compte, j'ai pris la mauvaise série. Je reviens tout de suite. Je vais la prendre juste ici. Alors, j'avais pris la nouvelle publication. Donc, la série Lisa et Théo que vous voyez ici, c'est une série pour les adolescents qui vise à avoir des situations orales. Donc, c'est sous forme de pièces de théâtre, en fait, de courtes scénettes de théâtre qu'on va amener les jeunes à discuter entre eux. Vous avez plusieurs thématiques. Ici, on a, par exemple, Amis pour la vie, la bande de Lisa et Théo. On va avoir dans la communauté, donc, toutes sortes de thématiques qui vont être traitées, toujours avec les mêmes personnages adolescents qui reviennent. La langue, elle est accessible. Si je vous présente, par exemple, ici, dans la communauté, une des scénettes s'appelle Théo Magazine. Et on a un échange ici entre Lisa et Théo où Lisa va dire Théo. Théo répond quoi? Lisa, tes vêtements. Mes vêtements? Tes vêtements sont trop petits. Ils ne sont pas si mal. Allons magasiner. Alors, vous voyez, l'échange comme ça est vraiment très accessible. À partir de cette série qui a connu un grand succès dans beaucoup de classes au Canada où ça a été utilisé, justement, pour accroître les situations d'échange orale, il y a une série qui vient de sortir mais qui s'intéresse cette fois-ci à la littératie financière. Alors, on va amalgamer littératie et littératie financière. Donc, c'est toujours Lisa et Théo, mais dans la série Les bons comptes font... Bon comptes, bons amis. Et vous avez, par exemple, ici, Lisa Lelievre et Théo La Tortue. Vous allez avoir plusieurs ouvrages. Mademoiselle Carotte, ici, où on va parler d'achat local. Donc, plusieurs thématiques en lien avec la littératie financière, vulgarisée pour les adolescents. On va parler des impôts, on va parler des services publics, on va parler de toutes sortes de sujets comme ça dans cette série-là qui s'appelle « Bons comptes, bons amis ». Pour en savoir plus, je vous réfère toujours à la page des maisons d'édition que je vous ai montrées sur le REFC. Vous allez avoir accès direct à la maison d'édition et aussi dans la conversation. Je vous avais promis ça tout à l'heure. Je vais vous mettre la bibliographie. Et vous allez voir, la deuxième entrée, c'est « Apprentissage illimité ». C'est en ordre alphabétique de titre. Donc, la deuxième entrée, c'est « Apprentissage illimité ». Vous avez aussi un lien direct vers la maison d'édition. Sachez qu'avec « Apprentissage illimité », vous avez aussi des accès audio pour la série « Desailles Théo ». Donc, vous pouvez l'écouter en audio avec différents accents. Vous avez des accès à des documents pédagogiques complémentaires qui se retrouvent sur le site web. Vous avez accès à vraiment énormément de matériel. Je m'arrête ici parce que, comme je vous l'ai dit, on a eu une présentation complète là-dessus il y a un mois. Je vous invite vraiment à aller l'écouter si c'est un besoin que vous avez dans votre milieu scolaire. Je voyais que Patrick nous écrivait dans la conversation que vous aviez beaucoup de nouveaux arrivants chez vous. Vous, vous êtes au CEPO, donc le Conseil des écoles publiques de l'Est ontarien. Donc, des besoins de high-low. On se fait tellement demander de high-low, des livres avec des thématiques avancées, mais une langue simple. Et c'est tellement difficile à trouver. En vérité, du vrai high-low, c'est encore à écrire. Même s'il existe des collections chez des éditeurs qui ont été faites spécifiquement en high-low, il y en a très peu, comme vous le dites, mais je ne suis pas toujours convaincue non plus des formules. Moi, je trouve que souvent, on pourrait aller plus loin encore. On pourrait aller dans des thématiques encore plus avancées, mais on dirait que de réussir à avoir vraiment une langue simple avec des thématiques très avancées, ça reste un défi. Pour ça, moi, ce que je trouve très intéressant à travailler, c'est la poésie. Je trouve qu'en poésie, souvent, il existe des poésies qui vont être très narratives, qui vont être très limpides, et on est vraiment dans le squelette du texte. Pour ça, justement, je vais vous recommander deux maisons d'édition, entre autres, du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Vous allez avoir de la poésie aux éditions Prise de parole. Ici, j'ai un ouvrage de Véronique Sylvain qui s'appelle Premier quart. Véronique Sylvain, elle est originaire du nord de l'Ontario et elle habite maintenant à Ottawa. Donc, il y a une espèce de, je dirais, chez elle, de double appartenance. En fait, je me fie à ce que j'ai lu, évidemment. Donc, on sent la double appartenance entre l'appartenance aux communautés francophones du nord de l'Ontario, qui sont des communautés très éloignées, et l'appartenance à la communauté urbaine. Et c'est ce qu'elle va raconter dans le premier quart. Elle raconte donc un peu son espèce de déchirement entre les deux communautés et elle va retourner dans la communauté du nord de l'Ontario, voir entre autres son frère, voir sa famille et on va sentir vraiment cette espèce de double appartenance, de double identité. Je vais vous montrer quelques pages intérieures quand je vous dis qu'on est vraiment dans l'économie de mots. On ne peut pas être dans l'économie de mots plus que ça. Je vous montre encore quelques pages intérieures. Donc, pour les petits lecteurs, un texte qui pourrait être assez accessible. On est aussi dans une poésie qui est une poésie narrative. Donc, on n'est pas dans les images à outrance qui font en sorte qu'on a du mal à savoir exactement de quoi il est question. Patrick nous écrit « J'aime la poésie, mais beaucoup de profs semblent allergiques. » Mais j'en parle souvent quand je parle de poésie. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, mais je ne sais pas c'est quand un jour dans notre vie qu'on a appris que c'était compliqué et qu'on n'allait rien comprendre. Je faisais une blague l'autre fois. Je ne sais pas si c'était dans la journée pour se carrer, mais je disais « Les deux trous rouges au côté droit. » Puis là, il nous demandait au cégep « C'est quoi les deux trous rouges au côté droit? » Si je me souviens bien, c'était un poème de Rimbaud avec « Les deux trous rouges au côté droit. » Je ne sais pas si... En tout cas, moi, c'est une image qui m'avait marquée, mais la poésie de Baudelaire, on est dans des poésies souvent très imagées, effectivement complexes, mais on a une poésie actuelle qui peut être très limpide, très accessible, mais c'est vrai qu'il y a un travail de médiation à faire parfois avec les enseignants pour les convaincre qu'ils vont être capables d'en lire. Puis je pense que déjà, ça commence par essayer d'en lire un livre de poésie. Je vais vous lire un extrait de Véronique Sylvain. Vous allez voir un peu ce que je voulais dire dans l'espèce de dualité. « J'ai un cratère sur la cheville qui ramène toujours mes pieds vers Sudbury, une plaie douloureuse qui ne guérira jamais. J'arrive ici, au pays de l'or noir, mais je ne suis pas Tintin. » On a Tintin, un représentant de Tintin avec le rocher percé aujourd'hui, « Je prends de grandes bouffées de ma dernière cigarette. Je sonde le ciel, avale ses étincelles. Des flammes crépitent dans ma gorge, ça brûle au fond de moi. Un amas de métaux obscur recouvre le côté droit de ma tête. J'en extrais mes idées, les rends malléables et les fais fondre avec le réel. Sudbury m'habite, Sudbury m'invite, Sudbury m'invite. Un peu plus loin. À ma mort, étendez mes cendres sur un tapis volant blanc. Mon après-vie suivra le cycle des saisons. Je revivrai au rythme du nord et de ses chansons. Je serai la folle avoine, résistante aux intempéries. Je serai cette note d'accordéon qui déchire le ciel. Je serai le bruit de leurs pas sur la neige. Alors, vous voyez, on est vraiment dans une poésie qui est très observatrice aussi. On est dans une poésie de l'identité. Alors, je pense que c'est des ouvrages qui pourraient éventuellement être utilisés avec un peu de médiation, effectivement, auprès des ados. Et vous allez trouver aussi beaucoup de poésie aux éditions de l'Interligne. Ce n'est pas ce que j'avais prévu vous présenter aujourd'hui aux éditions de l'Interligne, mais vous avez, par exemple, des ouvrages qui sont assez courts en poésie. Ici, j'ai de François Barry Pelletier dans La lumière de la traverse. Aux éditions de l'Interligne, vous allez aussi trouver des ouvrages de nouvelles, des recueils de nouvelles. Il y en a plusieurs. Puis, à ce que j'ai su, il y aura une nouvelle collection de nouvelles en traduction aux éditions de l'Interligne aussi qui est à surveiller. Et vous allez trouver du théâtre aussi aux éditions de l'Interligne. Ici, j'ai Mishika Laving, Mur. Donc, vous avez vraiment plusieurs genres littéraires. Puis, ce sont des genres littéraires parfois à exploiter pour, justement, essayer de toucher un vaste public, toucher des lecteurs différents. Mais ce dont j'avais décidé de vous parler aux éditions de l'Interligne aujourd'hui, c'est un roman qui m'a complètement happée. Vraiment, là, on m'a dit que c'est un roman qui était déjà parfois étudié dans certaines écoles de l'Ontario. Si vous le connaissez, vous me ferez signe. C'est un roman de Charles-Étienne Ferland qui s'appelle Dévoré. Et imaginez-vous donc qu'après avoir lu ce roman et l'avoir laissé reposer dans mon esprit pendant à peu près un an, j'ai parlé à l'éditrice par hasard, puis je lui ai dit Dévoré, j'ai vraiment capoté là-dessus, mais elle m'a dit savais-tu qu'il y avait une suite qui s'appelle Métamorphose. Alors quand on apprend qu'il y a une suite à un roman et qu'on ne le savait pas et qu'on a autant aimé un roman, je peux vous dire que ça fait plaisir. Est-ce que c'est un roman qu'il y a des personnes qui connaissent dans la salle ici? Est-ce qu'il y a des gens qui... Non? Ah bien tant mieux. Moi, j'aime ça quand personne le connaît. C'est bien mieux pour moi. Je peux vous faire découvrir l'ouvrage. Je ne peux pas vous dire que je suis une amatrice de romans apocalyptiques, de science-fiction, de dystopie, mais je dois vous dire que plus j'en lis, plus j'apprends à apprécier ces romans-là et certains de ces romans-là parce qu'il y en a... En fait, c'est tout... À mon avis, tout réside dans la qualité d'écriture. En fait, tout réside dans le contrat que l'auteur réussit à passer avec le lecteur. À partir du moment où on signe ce contrat-là, on accepte d'embarquer dans cet univers-là parce que c'est bien écrit puis parce que c'est intelligent. Bien là, on peut croire à tout ce qui nous est proposé. Charles-Étienne Ferland, c'est un écrivain, comme vous voyez, mais c'est aussi un homme qui a une maîtrise en écologie des insectes. Donc, l'entomologie, il connaît ça très bien. Dévoré raconte l'histoire d'un groupe de jeunes adultes. Je vous dirais, on est vraiment... Vous savez, les premiers appartements, l'âge des premiers appartements. Donc, ce sont des jeunes adultes qui sont en appartement. Ça se passe dans la ville de Montréal à ce moment-ci. Et on est à... Il vient d'avoir une catastrophe, une catastrophe mondiale qui n'est pas une pandémie, mais qui est en fait l'émergence d'insectes ravageurs. Alors, il y a eu des guêpes ravageuses qui sont sorties de terre de façon tout à fait inattendue et qui ont ravagé les récoltes mondiales. Donc, vraiment, il ne reste plus rien à manger dans les champs. Qu'est-ce qui arrive à la société lorsque les récoltes mondiales sont ravagées? Bien, imaginez la crise du papier de toilette pendant la pandémie, mais cette fois-ci, c'est la crise, il n'y a plus rien à manger. Donc, les gens deviennent foussordants et vont piller les commerces, vont aller commencer à essayer de voler un maximum de nourriture. On pensait avoir tout vu, mais après que ces guêpes-là aient ravagé les réserves mondiales, les femelles sont sorties et les femelles mangent les humains. Alors, on a des guêpes qui font un mètre d'envergure lorsque les ailes sont déployées. Donc, imaginez les insectes qui se promènent et qui s'attaquent aux humains. Heureusement pour les humains, les guêpes dorment la nuit. Alors, il reste quand même des moments où ils peuvent sortir et pendant qu'ils sortent la nuit, ils vont aller piller les maisons abandonnées où les gens sont morts parce qu'ils ont été attaqués. Ils vont aller piller les commerces, etc. Puis, on va suivre un groupe, donc, de quatre jeunes adultes qui se sont, bien, qui habitaient ensemble, donc, qui étaient des colocs et qui se sont réunis dans un appartement. Et lorsque les guêpes femelles sont sorties, ils ont réussi à se barricader dans une salle de bain et donc à garder la vie. Ils font partie des survivants de cet apocalypse terrible. Et là, on suit leur pérégrination puis, je ne veux pas trop vous en dire parce que la beauté du roman, c'est de découvrir chacun des éléments. Et on va se rendre compte au milieu du roman qu'il y a une coupure. Il arrive à un événement qui va faire en sorte que le groupe va éclater. Et on va suivre un des personnages qui s'appelle Jack. C'est avec lui qu'on va poursuivre notre aventure. Jack va trouver refuge dans une université où il y a des scientifiques qui essayent de trouver ce qui s'est passé puis comment on peut régler ce problème-là. Ces scientifiques-là vont trouver une ruche. Éventuellement, Jack va entrer dans la ruche et va comprendre pourquoi les guêpes mangent les humains. Là, je vais essayer de ne pas vous en dire plus que ça parce que ça serait vraiment trop vous en dire. Moi, je ne comprends pas encore pourquoi il n'y a pas eu un film avec ce roman-là parce que c'est tellement convaincant. On a l'impression qu'on marche avec eux dans la ville. C'est extrêmement bien décrit. Jack, ce personnage-là, on a des narrations avec les personnages, mais il y a aussi des narrations où c'est Jack qui a écrit son journal. Il y a aussi des incursions dans le journal intime de Jack. Jack, son objectif, c'est de réussir à aller... Ah, mon Dieu, attendez, on a un message de GERFC. Dévorer se fait aussi adapter en bande dessinée. Ah, mon Dieu, ça, ça fait tellement ma journée. Si vous avez plus d'informations, quand on va pouvoir le lire? Ici, c'est publié chez l'Interling. Ça, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Je n'étais pas au courant. Je l'apprends en même temps que vous. Vraiment, vous voyez que j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Ah, bien, je suis certaine que c'est une histoire qui peut vraiment faire lire des jeunes lecteurs qui sont moins portés vers la lecture. C'est tellement captivant. Il y a tellement d'images qu'on peut se faire en tête pendant qu'on lit. Jack, donc, l'objectif de Jack, c'est de réussir à aller sur une île qui se situe un petit peu plus loin à l'intérieur des terres qui sont continues dans le Saint-Laurent, vers l'Ontario, parce qu'il pense que sa famille s'est peut-être réfugiée sur cette île-là. Et à la fin du premier tome, il ne s'y est toujours pas rendu. Et dans Métamorphose, on va retrouver Jack, on va retrouver quelques-uns des personnages qui sont dans cette quête-là pour réussir à retrouver la famille de Jack. Métamorphose a un côté vraiment plus dur. On va vraiment questionner la dualité de l'être humain, c'est-à-dire cette part d'ombre qu'on peut avoir en nous, cette part tragique qu'on peut avoir en nous. C'est vraiment très bon aussi, mais commencer avec dévorer, c'est essentiel de lire dans l'ordre. Je suis certaine, je vous dis, les vacances de Noël arrivent, si ce n'est pas pour vos élèves, c'est sur votre pile à lire pour les vacances de Noël, parce que vous allez être deux, trois jours sans, dépendamment de votre vitesse de lecture, mais sans pouvoir vous arrêter. Alors, voici donc pour le roman dévoré. Est-ce qu'il y en a qui se disent, ah oui, moi, ça pourrait convenir à mes lecteurs? Peut-être les bons lecteurs si vous êtes avec des plus vieux aussi, si vous êtes, par exemple, au deuxième cycle du secondaire ou, mettons, dix à douzième année, ça pourrait être des lectures adéquates à ce moment-là. Je vais vous parler d'un autre roman qui, à mon sens, pourrait vraiment attirer les adolescents. Je vais voir si on avait des commentaires, non? Alors, je vais vous parler d'un roman qui est publié aux éditions de la Nouvelle Plume. C'est un roman de David Beaudemont qui s'appelle Junk City. Et dans Junk City, on va se retrouver dans l'univers des jeux vidéo. Donc, on change un peu d'univers, mais encore un univers qui peut être vraiment très attrayant. Un roman classique, encore une fois, ici, je vous montre un miroir de page, mais c'est tout simplement pour que vous puissiez avoir une idée. On est vraiment dans le roman classique. On va suivre l'histoire d'un garçon de 13 ans qui s'appelle Raphaël. Raphaël joue énormément aux jeux vidéo. Son père trouve qu'il joue trop aux jeux vidéo. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de conversation-là. Il joue... Son père est un marin pêcheur. Donc, c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur la mer, dans l'Atlantique. On est... Si mon souvenir est bon, on est en Nouvelle-Écosse, dans Junk City. Et donc, son père travaille à la pêche. Puis, Raphaël fait partie d'un jeu qui s'appelle Junk City avec sa meilleure amie, Michelle. Michelle, qui dans le jeu se fait appeler Pierrot de nuit. Il y aura d'ailleurs au cours du roman une thématique autour de l'identité de genre, c'est-à-dire que ce personnage féminin va vraiment apprécier d'être un personnage masculin dans le jeu. Donc, il y a cette thématique-là qui est abordée un peu en filigrane comme deuxième thématique. Ça me fait penser d'ailleurs, la semaine passée, j'écoutais l'émission Moteur de recherche. Je ne sais pas si vous écoutez parfois à la radio. Cette émission-là, c'est une émission où on répond aux questions scientifiques sur différents sujets, mais des questions posées par les auditeurs à Radio-Canada. Puis, c'était l'émission du vendredi, pas vendredi dernier, mais il y a deux semaines. Et ils répondent à la question pourquoi est-ce qu'il y a plus d'hommes qui aiment avoir des avatars féminins dans les jeux vidéo que de femmes qui apprécient d'avoir des avatars masculins. C'était vraiment une question sociologique, il y avait une part sociologique puis une part en sexologie qui était abordée. Donc, ça me fait penser soudainement à cette thématique-là. Ce n'est pas la thématique principale, c'est une thématique en filigrane dans le roman. Le jeu Junk City, c'est un jeu où les participants doivent nettoyer la ville, donc en ramassant des détritus puis en faisant du recyclage. Donc, un jeu virtuel. Et dans ce jeu-là, Michel va, Pierrot Denuit, va être victime d'intimidation, mais vraiment une très forte intimidation. Et Raphaël et Michel se doutent de qui fait cette intimidation-là, qui est la vraie personne à l'extérieur du jeu qui dirige le personnage qui intimide Pierrot Denuit. Vous me suivez? Donc, il y a une situation virtuelle, mais ils savent c'est qui dans la vraie vie qui est responsable de cette situation-là. Alors, il va avoir un peu l'ambiguïté, est-ce qu'on décide de dévoiler qui on est dans le jeu, donc de dévoiler sa véritable identité. Puis, il va avoir vraiment aussi la relation entre le père et Raphaël, puis le père, il trouve que Raphaël, il joue trop aux jeux vidéo, il trouve qu'il y a un danger à jouer trop aux jeux vidéo comme ça. Mais au bout du compte, il va arriver une situation éventuellement vers la fin du roman où Raphaël va aller avec son père en mer et pendant qu'ils sont en mer, il va arriver une catastrophe naturelle qui va couper les réseaux de communication du bateau. Et c'est grâce à ses plateformes internet qu'il connaît très bien à cause du réseau qui s'est créé, en fait, je vais dire grâce au réseau qui s'est créé sur le web, que Raphaël va réussir à sauver leur situation dans le fond parce qu'ils sont en train d'être perdus en mer. Donc, en faisant appel à la communauté virtuelle, il va réussir à sauver leur vie. Donc, on va voir aussi de ce côté-là l'impact de cette communauté virtuelle-là sur la vie. Ça va permettre aussi à l'adulte, au père, de relativiser un peu son rapport aux jeux vidéo. Donc, on a un peu comme ça deux points de vue sur les jeux vidéo qui vont être, qui vont être, disons, exploités dans le roman. C'est un roman aussi qui a été développé en résidence d'atelier de création littéraire à l'École canadienne-française de Saskatoon. Donc, il y a eu vraiment une résidence d'écriture avec des adolescents où l'auteur, David Beaudemont, a pu tester ses idées, essayer de voir ce que pensaient les élèves de ça. Donc, ça a permis d'avoir un roman aussi qui est assez proche du réel. Je vais vous lire le début un peu pour que vous ayez un aperçu du ton. « Cette combinaison n'est pas la bonne, vous avez perdu votre septième vie. » Raphaël soupira en lâchant sa manette. Il commençait à en avoir assez de ce deuxième niveau de Junk City. Ça faisait plus d'une semaine qu'il encaissait échec après échec. Comment avait fait Michel pour passer si vite au troisième niveau? Il cliqua sur Escape, sur la fenêtre du jeu vidéo, une poubelle verte marquée du sigle JC clignota puis se réduisit à une petite icône au bas de l'écran. Il leva la tête, une averse soudaine fit vibrer la fenêtre du petit bureau. Un rideau de pluie balaya les carreaux. Cinq minutes avant, il faisait plein soleil. Le vent avait tourné sans prévenir. Une grosse pluie tombait sur les toits. C'est à peine si Raphaël voyait encore le quai du petit port de pêche, là-bas, au pied de la pente. Alors, vous voyez, on est vraiment dans une narration avec des phrases qui vont être très courtes, un vocabulaire assez simple, un rythme aussi qui va être soutenu. donc la possibilité de bien accrocher au récit. Vous allez avoir aussi des passages où on est dans l'échange de messages entre les différents joueurs du jeu, donc avec des typographies qui vont être changeantes. On a vraiment l'impression qu'on est dans le jeu. Donc, ça vous donne une autre suggestion pour les lecteurs cette fois-ci qui aiment davantage l'univers des jeux vidéo. Je vais poursuivre, je pense que je vais poursuivre en roman puis je vais terminer en album après ça. Donc, on va poursuivre encore avec quelques ouvrages littéraires plus costauds. Si jamais aussi vous avez des questions, des commentaires, je vous invite toujours à lever la main, participer, ne soyez pas gênés de faire partie de la conversation. Si vous connaissez les livres ou si vous avez des pistes d'exploitation avec ces livres-là, c'est toujours intéressant pour les autres participants aussi de les découvrir. Je vais continuer dans les différents genres littéraires. On a parlé de théâtre, on a parlé de poésie, on pourrait parler aussi de nouvelles. Je vais vous présenter un recueil de nouvelles pour les lecteurs, encore une fois. On est toujours dans les lecteurs adolescents, mais le genre de la nouvelle nous permet d'avoir des textes courts qu'on peut travailler, qu'on peut lire à voix haute, qu'on peut travailler en groupe. Vous avez l'autrice franco-manitobaine Lise Gaboury-Dialo qui a publié aux éditions Dublé. Ici, j'ai la version de poche des éditions Dublé, le recueil lointain. C'est un recueil qui est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez avoir des nouvelles qui se passent au Sénégal, des nouvelles qui se passent au Mali. On va avoir comme ça 15 nouvelles qui racontent des moments dans la vie de certaines personnes. Les nouvelles ne sont pas nécessairement reliées entre elles. On peut vraiment les lire. Ce n'est pas un roman par nouvelles. Ce sont vraiment des nouvelles qui sont séparées les unes des autres. On peut les lire de façon tout à fait individuelle. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce recueil-là, c'est la description. C'est d'entrer dans les descriptions vraiment très précises de lieux que moi, évidemment, je n'ai pas eu l'occasion de visiter et d'avoir l'impression de me retrouver dans cette situation-là avec eux. Je vais vous lire un extrait d'une nouvelle qui s'appelle Poussière du Sahel. C'est la deuxième du recueil. C'est une nouvelle où on nous raconte une tempête de sable. Alors, on aura peut-être bientôt des tempêtes de neige ici. Je pense que je vais toujours quand même préférer la tempête de neige à la tempête de sable parce qu'imaginez cette poussière qui peut s'infiltrer partout. Alors, je voulais un extrait. Nous refermons derrière nous la dernière porte et grâce à quelques raies d'une faible lumière qui éclaire notre chemin, nous descendons au salon. Je regrette d'une certaine façon de ne pouvoir assister au grand spectacle en restant dehors. Mais bientôt, je sens le noir nous cerner. On ne voit plus rien. Je n'arrive plus à appréhender la réalité physique qui m'entoure. Mes oreilles, sensibles au moindre bruit, ne capent absolument rien. Étrange tempête, sans neige ni pluie, sans éclairs ni tonnerres. Une bête terrible jette son ombre gigantesque sur nous sans halter, sans gémir ni souffler. Je n'ose bouger, transis par une peur absurde qui me prend à la gorge et fait trembler mes genoux. Chaque geste devient impossible, un tâtonnement dérisoire, si inutile face à cette vacuité qui m'engloutit. Plus noire que ça, tu meurs, je blague en murmurant, hésitante. Aucune réponse. Je ne sens plus la présence de qui que ce soit près de moi. Je ne vois personne. Y a-t-il quelqu'un? Je suis seule, le vertige me prend. Soudain, je suis aveugle, affonne et sourde dans le néant du vacuum de mon propre salon. Tout s'est arrêté, suspendu dans un cauchemar d'envergure mythique. Puis le tourbillon des grains de sable commence son crépitement fou contre les murs. La bête arrive, ulule de ses poumons rocailleux, racle les parois dures de notre demeure, soufflette les surfaces invisibles de nos âmes. Les dieux sont en colère et je reste immobile, la voix étranglée dans ma gorge. Troublée, mais passive devant la force des rafales, inerte au centre du nerf cyclonal, je reste figée sur place. Maintenant, le crépitement mitraille tout sans arrêt. Ce roulement du tambour annonciateur de l'apocalypse grandit encore. Le fauve sablonneux dresse son muf renac, sort ses milliards de griffes de paillettes cinglantes. Nous sommes des pantins impuissants pendouillants de la bouche du monstre qui maintient la tension pour nous secouer encore. Je maîtrise ma crainte tout en songeant qu'il y a trop de noir, trop de bruit, trop de vent, trop de sable. Le sable fouette tout avec une telle furie destructrice et enragée que je demeure interdite, toujours paniquée. Tout sera en ce vu. Alors, ça vous donne un aperçu du temps qu'on va avoir dans ce recueil-là. On dit mon son est horrible. Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que tout le monde trouve que le son est mauvais? Non? Est-ce que ça va le son? Ah, bien, monsieur, je suis désolée. Je pense que vous avez un problème de son. Mais c'est ma voix aussi. Ma voix est un petit peu plus difficile à entendre que d'habitude, peut-être. Mais non, peut-être que vous avez un son. Les autres personnes semblent dire que le réseau, effectivement, ça se pourrait. Mais c'est peut-être la tempête. C'est la tempête qui est en train de gronder. Ça me donnait l'idée en lisant cet extrait-là de demander aux élèves de faire une description d'une tempête qu'ils auraient vécue. Il y aura sûrement l'occasion d'avoir une tempête ou deux cet hiver. Mais en lisant une tempête... Oui, il y a des gens qui semblent désolés de ça. Mais donc, je me dis avec les tempêtes qu'on risque d'avoir, ça peut être une tempête de pluie, ça peut être une tempête de neige, mais de décrire la tempête d'une façon semblable puis de peut-être se questionner quant aux émotions que ça suscite chez nous parce qu'une vraie grosse tempête de neige, ça peut nous susciter de la peur si on a besoin de prendre la route ou si on est malade ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi très excitant, ça peut être une occasion de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, d'aller jouer dehors, donc de se questionner sur les émotions qu'on va vivre par rapport à cette tempête-là ou comment on l'a vécu pendant le congé obligé de la tempête. En souhaitant qu'il n'y en ait pas trop, bien sûr, parce qu'on sait que déjà c'est une année avec beaucoup de jours d'école manquants, donc on va espérer de ne pas avoir trop de tempêtes en plus de ça. Je vais poursuivre ma présentation cette fois-ci avec un roman, un roman vérité, je dirais, donc un récit biographique, un récit réel d'un roman qui a été publié aux éditions des Plaines. Peut-être que vous en avez entendu parler, il y a eu un film aussi qui a été fait avec ça, ça s'appelle Pravna, ici, une enfance en Afghanistan. Alors ici, on a déjà une fan, Ève, qui nous fait des pouces en l'air, je pense qu'elle a beaucoup aimé Pravna, si jamais vous voulez en parler, n'hésitez pas à prendre le micro, non, non, non. Alors ici, j'ai Pravna, une enfance en Afghanistan et j'ai aussi Je m'appelle Pravna, qui est la version vraiment biographique, là ici, on a la version romancée, puis ici, on a l'ouvrage Je vais vous parler plus spécifiquement de la version romancée, je pense que c'est celle qui serait le plus accessible peut-être pour les élèves. Alors, qu'est-ce que ça raconte Pravna? Ça raconte l'histoire vraie d'une jeune fille qui habite à Kaboul, qui est la capitale de l'Afghanistan. Elle y est avec sa famille, son père travaille au marché, assis à même le sol sur une couverture et on est dans un contexte social qui est un contexte très difficile avec des conflits et des conflits armés et son père va être emprisonné pour des raisons plus ou moins pertinentes. Son père va être emprisonné. Ce que ça fait, c'est que la famille se retrouve sans revenu parce que l'homme de la famille est plus là pour aller au marché. alors Pravna, on est dans un milieu où il est impossible pour les femmes de travailler, c'est interdit pour les femmes de travailler. C'est la plus vieille enfant de sa famille, elle a 11 ans, alors c'est la seule qui pourrait travailler. Alors Pravna va décider de faire la seule chose qu'elle voit comme étant possible, c'est-à-dire qu'elle va se déguiser en garçon pour aller travailler au marché pour faire un peu d'argent. Elle va se rendre compte assez rapidement qu'il y a une autre jeune fille qui a décidé de faire la même chose. Donc, il y a un bon passage du roman où c'est les deux jeunes filles qui vont un peu collaborer dans plusieurs situations. Évidemment, on est dans un contexte de peur où elle est en train de faire quelque chose d'illégal, si ça devait être découvert, bien ça serait terrible pour elle et pour sa famille. Donc, on est vraiment dans un contexte où il y a la guerre où il y a la peur où c'est très inquiétant, mais c'est extrêmement touchant parce que c'est l'espoir de cette jeune fille-là d'aider à sauver la famille puis l'espoir aussi que le père soit éventuellement relâché puis puisse reprendre un peu cette responsabilité-là dans la famille. Je vais vous lire un extrait pour que vous ayez une idée du ton. Là, je vais juste vérifier parce que j'avais deux copies du livre. Je vais prendre celle-ci. Ah non, ici. Mon Dieu, on ne peut pas être plus proche que ça. Je vais vous lire un extrait. Non, mes petits papillons d'extraits sont dans celui-ci. Alors, je vais vous lire un passage. sachez que c'est un ouvrage qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires qui a été recommandé par Malala Yousafzai qui a été lauréate du prix Nobel qui a gagné de nombreux prix littéraires. Le prix littéraire Bayadélé Favol, le prix Akmatak, le prix Middle East Book Award, le prix du livre jeunesse Rebecca Kodil, le Young's Reader Book Award et le prix Peter Pan de la Suède. Donc, c'est vraiment un livre qui a été très, très, très apprécié. C'est parce que je voulais voir qu'il est présent du livre et je vais m'inscrire pour qu'on le regarde mais je regarde si je peux l'écouter tantôt. Voilà. Alors, je vais vous lire un extrait. Chapitre 5. Ça lui paraît étrange de se retrouver au marché sans son père. Pravana s'attendait presque à le voir à leur place habituelle assis sur la couverture lisant et écrivant des lettres pour ses clients. Oui, parce que je ne vous ai pas dit mais le travail de son père, c'était d'écrire et de lire des lettres pour les personnes qui ne savaient pas lire et écrire. Donc, il était vraiment comme un liseur et un écriveur public. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans les magasins. Ce sont les hommes qui sont censés faire toutes les courses mais quand ce sont des femmes, elles doivent demeurer à l'extérieur et demander qu'on leur apporte ce dont elles ont besoin. Pravana a vu les marchands se faire battre pour avoir servi des femmes à l'intérieur de leur établissement. Pravana ne sait pas si on la considérera comme une femme ou non. Si elle décide de rester à l'extérieur du magasin pour donner sa commande, elle pourrait s'attirer des ennuis puisqu'elle n'apporte pas de burqa. En revanche, si elle entre dans le magasin, elle pourrait en avoir aussi pour ne pas s'être comportée comme une femme. On est ici, je ne vous l'ai pas mentionné, mais on est avant qu'elle se déguise en garçon. Elle va faire une commission en tant qu'elle-même. Elle remet sa décision à plus tard en achetant d'abord le pain nan. La boulangerie s'ouvre sur la rue. Pravana ajuste son tchador de façon à ce que l'on ne voit que ses yeux. Elle monte dix doigts pour dix pains. Une pile de nan est déjà cuite, mais elle doit attendre un peu que les quatre pains manquants soient sortis du four. Le commis enveloppe les pains dans une feuille de papier journal et l'étend à Pravana. Elle paie sans lever les yeux. Les nan sont encore chauds, ça sent si bon. Une odeur, la divine odeur rappelle à Pravana à quel point elle a faim. Elle pourrait avaler un pain entier d'un seul coup. Et là, elle va continuer comme ça à faire ses commissions et il va y avoir une voix qui va résonner derrière elle. Qu'est-ce que tu fais dans la rue habillée comme ça? Pravana se retourne et aperçoit un taliban qui l'affoudra du regard, les yeux brillants de colère et un bâton à la main. Tu dois te couvrir. Qui est ton père? Qui est ton mari? Ils seront punis pour t'avoir laissé sortir dans la rue comme ça. Le soldat lève le bras et frappe Pravana à l'épaule avec son bâton. Pravana ne sent même pas le coup. Punir son père, vraiment? Arrêtez de me frapper, crie-t-elle. Surpris, le taliban reste figé pendant un instant. Pravana en profite pour s'enfuir en courant. Dans sa course, elle fait tomber un amoncellement de lavet à l'étal de légumes et ils se mettent à rouler un peu partout dans la rue. C'est comme ça qu'elle va réussir à s'enfuir. Donc, vous voyez, on est dans un contexte qui est rude, qui est difficile. En même temps, c'est des thématiques réelles. Donc, je pense que c'est des sujets qu'il faut amener à la connaissance des jeunes. C'est très bien écrit. Le personnage est très attachant. On a envie de la découvrir. On a envie qu'elle réussisse sa quête aussi, bien sûr. Et il existe, comme je vous disais, le film d'animation qui peut être usé, utilisé en complément. Puis, la biographie aussi pour en savoir plus sur la vie de provenant. Je regarde l'heure qui file. Je vais me diriger vers les ouvrages illustrés. Alors, vous aurez en complément aussi dans la bibliographie d'autres romans qui sont proposés. J'avais, entre autres, sous la main, je vais vous les montrer quand même, les ACMAC publiés aux éditions de La Grande-Marée, qui est une série de romans. On en a trois jusqu'à maintenant. Je pense que la série est complète. de Diane Carmel Léger. On est dans une série fantastique où un personnage va découvrir qu'habite dans les aboiteaux, qui sont des espèces de petites digues creusées en même la dune vers la mer. Habite un peuple de tout petits, petits êtres qui est en péril avec sa grande-tante, la vieille Madouesse, le jeune garçon Benoît, au Nouveau-Brunswick, va essayer de sauver le peuple des ACMAC. Donc, on est vraiment dans une quête fantastique avec des personnes, je dirais, peut-être plus merveilleuses. Donc, on est dans le réel puis arrive cette espèce d'événement merveilleux avec des personnages surnaturels qui vont amener vraiment à parler de, je dirais, l'altruisme, l'empathie qu'on peut avoir envers les autres, la volonté de soutenir une communauté. Donc, ça va être une série qui va être possible de découvrir avec les ACMAC. Je vais rapidement aussi vous présenter de Lynn Garrault aux Éditions Pacifique Nord-Ouest qui est une maison d'édition. Celle-là située en Colombie-Britannique, francophone, avec, vous allez trouver des albums aux Éditions Pacifique Nord-Ouest, vous allez trouver des romans aussi. La planète des épaulards, on est dans les années 60, en 1964, avec un couple de jumeaux qui vont mener une quête, je vous dirais, à la fois, il y a un côté un peu fantastique, mais c'est surtout une quête écologique, donc vraiment pour sauver une espèce en péril qui est les épaulards. Je vous dis fantastique parce qu'il y a, par le biais des rêves, il y a des voyages qui vont se faire vers une autre planète. Donc, il y a un côté un peu science-fiction fantastique par ce biais-là, mais le propos, c'est vraiment la quête écolo pour sauver les épaulards. Donc, vous avez ici une autre belle découverte à faire aux éditions Pacifique Nord-Ouest. Mais je voudrais quand même prendre le temps de vous présenter quelques albums aussi. Je vais commencer peut-être avec aux éditions Bouton d'Or à Caddy. J'ai ici une bande dessinée qui s'appelle SOS Sorcières. C'est dans la série Crapauds et Romarins, la société secrète de Sorcières de Wilbrook. Alors, c'est assez nouveau. Aux éditions Bouton d'Or, vous avez pu trouver de nombreux ouvrages que vous connaissez peut-être déjà. Il y a du roman, il y a de l'album aussi, il y en a plusieurs. Et on vient d'arriver donc avec une série de bandes dessinées. On est dans un très grand format. Bande dessinée majoritairement en noir et blanc avec quelques touches de couleurs qui vont se glisser ici et là. un peu plus loin aussi, vous allez en voir ici un petit peu de couleurs. Et on va suivre donc le personnage d'Andrea qui débarque à Wilbrook dans la résidence universitaire. Donc, c'est tout nouveau pour elle de se retrouver à l'université. Elle quitte sa maison. Je vais vous montrer quel environnement elle quitte. Je ne sais pas s'il y en a qui se retrouvent là-dedans, mais sa chambre pleine, pleine, pleine de plantes. C'est vraiment une fille qui le pousse vers. Elle adore cultiver des plantes. Puis, elle va prendre la route pour se retrouver à Wilbrook. Donc, on est vraiment au Nouveau-Brunswick. On est dans l'est du pays. Lorsqu'elle se retrouve à la cité universitaire, elle est un peu seule. Elle se retrouve, on la voit ici au haut de l'escalier. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent déjà. Elle ne connaît personne. Elle se sent seule. Puis, lui arrive des choses un peu particulières. Notamment, ici, on la voit qui touche à un arbre. Puis, il va avoir, attendez, je vais vous montrer la bonne place. Il va avoir comme si vous voyez ici une marque. Elle a laissé une marque sur l'arbre comme si en touchant à l'arbre, elle avait donné un choc électrique et ça avait fait une cicatrice sur l'arbre. Alors, elle est en train de manger et puis, il y a une jeune fille qui vient s'asseoir devant elle qui lui dit « Salut, je suis Hélène, la présidente de la société secrète Crapaud et Romarin. Moi aussi, je suis une sorcière. » Puis là, elle a dit « Quoi? » Bon, tout de suite, on n'est que deux mais la société existe depuis des décennies. Fait que là, elle lui apprend qu'elle aussi est une sorcière puis qu'il y a une société secrète de sorcières mais qu'ils sont juste deux. « C'est quoi ton nom? » Elle dit « Mais tu sais, t'as pas besoin de faire comme si tu comprends pas. Il y a personne assez proche pour nous entendre mais Andréa, elle comprend vraiment pas pourquoi cette fille-là est venue s'asseoir devant elle puis qu'elle lui dit « Moi aussi, je suis une sorcière. » Hélène a décelé chez Andréa l'essence de la sorcière mais c'est une sorcière qui s'ignore. Alors, elle lui dit « Tu sais pas que... » Ok, est-ce que t'es capable de pressentir des trucs? Est-ce que t'as parfois l'impression d'avoir fait bouger des choses ou bien d'être très, très douée avec les plantes? » Puis là, tout à coup, Andréa se dit « Ah, ouais, ça par exemple, c'est vraiment mon truc. » Au début, Andréa n'y croit pas. Elle va partir un petit peu fâchée mais en revoyant l'arbre qu'elle a blessé le matin, elle va comprendre qu'Hélène est en train de lui révéler quelque chose sur elle-même. Donc, Hélène va l'amener rencontrer une autre jeune fille qui s'appelle Sibylle. Alors, je vais vous les montrer ici, la rencontre entre Hélène, Sibylle et Andréa. Et elles vont créer le groupe des sorcières, la société secrète des sorcières, Capot et Romarin. Il va y avoir, leurs premières actions sera de réussir à réparer les armes qu'elles ont brisées. Parce que les blessures qui ont été infligées aux armes peuvent être guéries. Donc, elles vont aller essayer de guérir ces blessures-là. Mais elles vont réaliser en cours de route que quelqu'un d'autre cause des blessures aux armes. Elles vont trouver qu'il y a une quatrième jeune fille sur le campus qui, elle aussi, est probablement une sorcière. Sauf que cette quatrième jeune fille-là, elle va être beaucoup plus difficile à convaincre. Donc, il va y avoir tout un enjeu pour réussir à la convaincre qu'elle est une sorcière. Parce que cette jeune fille-là, depuis qu'elle est toute petite, sa mère essaie de la faire sortir de cette espèce de malédiction d'être une sorcière. Donc, la mère de cette jeune fille-là est au courant que sa fille est une sorcière parce qu'elle aussi en était une. Mais elle ne veut pas que ça lui arrive. Donc, elle se dit, si je ne lui apprends jamais, puis qu'elle l'ignore, ça va régler le problème puis il n'y en aura plus d'histoire de sorcière. Mais évidemment, pensez-vous que cette adolescente à la fin, après s'être fait convaincre par trois autres jeunes filles qu'elle est une sorcière puis avoir constaté qu'elle a des pouvoirs surnaturels, pensez-vous vraiment qu'elle va laisser tomber sa véritable identité? Bien, le premier tombe se termine comme ça avec le groupe des quatre qui a été créé. Et donc, je vous dirais la relève des sorcières qui s'en vient. Alors, c'est vraiment, c'est un ouvrage de Camille Perron-Cornier qui est vraiment très prometteur. Je trouve qu'on a une belle série à en devenir. C'est rare aussi qu'on a des bandes dessinées qui se passent au Nouveau-Brunswick, donc situées dans un territoire aussi spécifique et puis à surveiller pour la suite de crapauds et romarin. Vous allez voir aussi cet après-midi, on va découvrir d'autres bandes dessinées. Si c'est un genre qui attire vos jeunes lecteurs, on aura d'autres choix. Il y a des visages. Je pense que crapauds et romarin, ça répond vraiment au type de... Tu sais, il y a eu Harry Potter avec Harry Potter qui se retrouve à l'école spéciale. Puis il y a tous les dérivés aussi de jeunes qui sont en découverte d'eux-mêmes, qui se retrouvent dans des milieux scolaires qui vont devenir des espèces de révélateurs de leur personnalité. Donc dans SOS Sorcière, on est vraiment là-dedans. Puis il y a un âge où c'est très rassurant d'avoir accès à des livres qui, à l'école secondaire, nous permettent de se révéler à nous-mêmes. Donc je pense que ça peut vraiment venir intéresser plusieurs lecteurs en ce sens-là. Je vais vous présenter également aux éditions des Vidacom. Ici, j'ai un ouvrage toujours en album de David Bouchard qui s'appelle Les aurores boréales. Celui-ci, je regarde l'heure puis j'aurai le temps de vous le lire. Je pense qu'on va en lire une bonne partie ensemble. C'est un ouvrage, je ne vous lirai peut-être pas au complet parce que c'est assez long, mais c'est un ouvrage qui va vraiment parler du mythe de la création. Donc, David Bouchard est un auteur qui a écrit énormément de littérature jeunesse, un auteur autochtone. C'est illustré par Jacine Lucas. Puis ici, Les aurores boréales, le grand spectacle de Corbeau, on va retrouver des figures forts des mythes et légendes autochtones, c'est-à-dire Corbeau, le trickster. On va avoir aussi les loups. Il va avoir la terre-mer, la terre-ciel, la terre-mer-ciel, donc des figures vraiment emblématiques. Je l'ai mis dans la littérature pour les préadolescents et adolescents parce que, premièrement, le texte est assez long. Les images sont magnifiques. Puis les mythes de création, on peut s'intéresser aux mythes de création, on peut s'intéresser à la mythologie à tous les âges. Donc, je trouve que c'est pertinent avec les plus vieux aussi. C'est le fun, des fois, d'avoir des albums un peu plus longs, un peu plus denses pour nos plus grands lecteurs. J'en ai un autre que je vais vous présenter aussi tout à l'heure qui est également aux éditions Boutons d'or Acadie, mais je trouvais que c'était vraiment pertinent pour le lectorat adolescent dans les albums, je vous dirais, avec un contenu un peu plus long. Donc, si vous voyez ici, déjà, vous avez, on est pile poil dans l'univers des aurores boréales et le coucher de soleil, puis vous avez une tortue qui est comme, qui émerge de la forêt. Ou en fait, on pourrait penser que la forêt est poussée sur le dos de la tortue. En introduction, on va nous parler déjà du créateur. Donc, on nous dit que le créateur veille sur nous, il nous aime, il nous fait confiance, mais parfois, il vient nous proposer son aide et quand il vient nous aider, il se prépare, présente généralement sous la forme du joueur de tour, le trickster. Donc, pas toujours, mais ça peut être une façon de se présenter. Ensuite, on va nous dire l'île de la tortue, c'est notre mère. Elle est la mère de tous les habitants de la terre, les humains, les créatures de la forêt, les oiseaux, les poissons. Un jour, tous nous la rejoindrons. L'île de la tortue, c'est aussi le nom qu'on donne dans les mythes de création Wendat, entre autres, à l'Amérique du Nord. Donc, ça peut être une façon de nommer l'Amérique du Nord, ça vient du mythe de création Wendat où les premières graines auraient poussé sur la carapace de la torture. Alors, je vais m'assurer que je suis bien placée. Dans le Grand Nord, seul un oiseau gouverne les cieux, c'est Corbeau. Quelle que soit la raison pour laquelle Créateur a choisi Corbeau comme émissaire, ce qu'il importe de savoir, c'est que Corbeau est joueur de tour et que Créateur fait appel à lui pour toutes les questions importantes. Corbeau est connu comme le Trickster, le joueur de tour. Il doit ce nom à son excentricité et à son sens de l'humour. Hors du commun. Comme nous, les deux pattes, Corbeau a le pouvoir de prendre ses propres décisions et il le fait dans bien des cas. Contrairement à nous, ces moines décisions ont la plupart du temps un impact majeur sur notre monde. Il nous suffit de regarder les étoiles dans le firmament pour réaliser toute la dimension de l'influence de Corbeau. Une telle influence comme ce fut le cas avec son grand spectacle de lumière, les aurores boréales. Et là, ici, vous voyez, on a Corbeau et on a les loups qui hurlent à la lune. Ce fut une nuit durant l'une de ses promenades quotidiennes que Corbeau aperçut à l'horizon cinq loups, assis sur leur derrière, la tête levée, les yeux perçants, rivés sur le ciel, étincelant au-dessus de leur tête. Nuit après nuit, Corbeau vit ses cinq loups toujours à la même place, regardant intensément partiel. Finalement, un soir, sa curiosité l'emporta. Corbeau descendit vers les loups, s'assit à côté du pluvieux et s'adressa avec lui, à lui avec sa politesse habituelle. Excuse-moi, mon frère, c'est ma curiosité. C'est excuse ma curiosité. Puis-je te demander ce que toi et ta fratrie observé là-haut dans le partiel? Et là, le loup répond pas. La nuit suivante, il repose la question. Le loup ne répond toujours pas. Les couleurs sont vibrantes. Je ne sais pas à l'écran si vous pouvez bien voir les couleurs, mais les couleurs sont vraiment magnifiques dans cet album-là. Et la même scène se produisit le lendemain et le surlendemain. Corbeau s'adresse au troisième, au quatrième loup sans succès. Finalement, au cours de la cinquième nuit, perché sur une pierre à côté de celui qui semblait être le plus jeune des loups, Corbeau l'interrogea. Dis-moi, jeune frère, qu'y a-t-il dans Père Ciel qui vous fascine ainsi toi et tes amis? Je scrute le ciel, mais je ne vois rien. Je pourrais peut-être vous aider dans votre quête. Jeune loup, tu me connais bien, j'ai des talents, j'ai des contacts. Le jeune loup regarda ses quatre compagnons et ne voyant aucun mal à échanger quelques mots avec joueurs de tour et le pointant une patte vers le ciel et dit, regarde là-haut, juste là. Il faut se concentrer. Regarde, la voit-tu deux animaux, deux animaux énormes. Ils sont là, les voit-tu? Se forçant un peu, Corbeau sourit. Oui, oui, je les vois, absolument, je les vois. Qui sont-ils? On ne sait pas qu'ils sont. Pire encore, on ne sait même pas comment les atteindre. Alors, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Qu'est-ce que le joueur de tour va faire? Ici, on peut s'arrêter avec les élèves puis situation d'écriture. Qu'est-ce que le joueur de tour va faire faire aux loups? Est-ce que les autres loups vont chicaner le jeune loup? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Corbeau se déploya sur son rocher et s'adressa à l'ensemble de la meute. Eh bien, mes amis, cette nuit, c'est votre nuit de chance. Je suis sûre que vous ne trouverez pas de réponse en restant assis ici nuit après nuit à observer le ciel. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a là-haut, le seul moyen est d'y aller, de monter là-haut. Incrédule, l'aîné des loups regarda étancement Corbeau et dit, « Comment proposez-vous de monter là-haut, Corbeau? » « Comme toujours, j'ai la solution, » répondit Corbeau avec un grand sourire. Sans tarder, Corbeau prit son arc et son carquois remplis de flèches. Il tira la première flèche très loin d'en partiel. Il tira ensuite une deuxième flèche avec autant de force et de précision. Celle-ci se logea dans la première et s'y accrocha. Corbeau continua ainsi flèche après flèche jusqu'à ce qu'elle crée une échelle reliant partiel tout là-haut à mer terre tout en bas. Et là, à peine Corbeau eut-il dit, « Allons-y, mes frères et mes sœurs, que les loups grimpaient déjà le long de l'échelle. » L'aîné, avec son petit chien sur les talons, grimpa le promis. Les autres loups le suivaient de près. Corbeau dut se dépêcher pour les rattraper. Les aventuriers grimpèrent jusqu'à ce qu'ils trouvent une place dans Père-Ciel où ils pourraient clairement voir ce qui les intriguait tant. Devant d'eux se tenaient deux énormes griselies. « Oh, les amis ! » s'écria Corbeau, « Je n'irais pas plus près si j'étais vous. On ne sait jamais avec ces créatures. Elles n'ont pas l'air trop amicales. » Mais c'était trop tard. Un loup s'était déjà approché des ours afin de mieux les voir. Le deuxième loup s'est mis plus bas afin de les voir sous un autre angle. Les trois autres avancèrent tout doucement. C'est alors que Corbeau piquit conscience de la magnificence de la scène devant lui. « C'est incroyable, ces créatifs. C'est magnifique. Cet ours et ces loups, leur silhouette se profilant dans la nuit de Père-Ciel, que ce spectacle doit être sublime vu d'en bas, de chez nous, de terre-mère. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il fait le corbeau qui est le joueur de tour rendu ici? Eh bien, sans aucune hésitation, il fit demi-tour et dégringola de l'échelle en retirant chaque flèche après lui au fur et à mesure de sa descente. Quand il atteignit Mère-Terre, Corbeau scruta les cieux. Les loups et les chrislis étaient-ils exactement là où il les avait laissés? Ils étaient toujours aussi spectaculaires. Corbeau s'assit observant la scène devant lui détaillant chaque forme. Ici, celle d'une marmite ou peut-être d'un chaudron. Là, celle d'un manche formé par les trois loups les plus éloignés, le vieux loup et son petit chien au centre. Les deux derniers loups formaient un côté du chaudron et les deux grands grizzlies l'autre côté, le dos pointé vers la majestueuse étoile du nord. Corbeau n'avait eu autant de plaisir depuis bien longtemps. Alors, qu'est-ce que ça a créé? Vous l'avez reconnu, la grande ours. Notre astucieux Corbeau eut alors une idée extraordinaire. Il se mit à rassembler toutes les étoiles qu'il put trouver. Pendant des jours, peut-être même des semaines, avec cet incroyable amoncellement d'étoiles, Corbeau créa une multitude d'images et de formes mouvantes dans le ciel. Des chevaux, des taureaux, des chiens, des formes magnifiques. Il choisissait très soigneusement les étoiles, mettant de côté les plus belles, les plus colorées. Quand enfin il se sentit satisfait de son travail, il se dit qu'il était temps de célébrer. Il se pencha, ramassa des poignées d'étoiles scintillantes qu'il avait mises de côté et de sa force phénoménale, se mit à les lancer dans le ciel de la nuit. Devant la beauté de ces millions et millions d'étoiles multicolores, Corbeau se mit à danser et à chanter. Son œuvre était un chef-d'œuvre. Puis on finit avec une adresse au lecteur. Maintenant, chers lecteurs, chères lectrices, vous connaissez l'histoire des aurores boréales et des constellations dans le ciel polaire. Si un jour vous vous trouvez devant elles, vous aurez peut-être la chance d'entrevoir celui qui leur a donné vie. Encore de nos jours, on peut parfois voir Corbeau danser, chanter, faire la fête sous ce grand spectacle qu'il a imaginé dans Partiel. Si vous apercevez Corbeau, je vous mets en garde. Admirez les aurores boréales autant que vous le voulez, mais surtout, ne sifflez pas pour tenter d'attirer l'attention de Corbeau. On ne sait jamais. Les aurores boréales pourraient vous entendre et décider de vous emporter dans Partiel. Du moins, c'est ce que nos aînés m'ont dit. J'ai depuis longtemps choisi de croire nos aînés. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors, je vous parlais d'un mythe de création. On est vraiment dans le mythe classique de création dans ce cas-ci du ciel, de ce qu'on voit dans le ciel. Alors, vous avez là un ouvrage à découvrir qui, à mon sens, peut tout à fait être pour tous les âges, en fait, parce qu'une fois qu'on a un mythe comme celui-là, on pourrait avoir des exercices d'écriture sur l'invention d'un mythe qui explique un autre fait naturel ou la recherche de différents mythes pour trouver des explications à différents faits naturels. c'est une façon vraiment d'expliquer ce qui se passait autour de nous à une certaine époque. Je m'en voudrais de ne pas terminer à tout le moins avec, je vais avoir le temps qui va nous rester, encore un ou deux livres que j'aimerais vous présenter. Ici, aux éditions de la Nouvelle Plume, qui est une maison d'édition france-asquoise, on a l'ouvrage Hommage aux bisons. C'est raconté par Ray Lavallée, écrit par Judith Silvertourne et illustré par Mike Kepnes. C'est traduit par Martine Noëlma. Et Hommage aux bisons, c'est un livre qui a gagné de nombreux prix celui-ci aussi. Donc, le Silver Moonbeam Award, le Next Generation Indie Book Award, le Independent Publisher Book Award, finaliste à plusieurs prix aussi. On se retrouve, c'est un livre qui va être en deux langues. Donc, vous avez la version française et la version en cri des plaines. Le texte a été traduit du cri des plaines. Et vous avez ici, donc, deux personnages qui se retrouvent dans un musée. Un jeune garçon et son grand-père. Puis, toutes les images seront comme celle-ci. Je vais me rapprocher un peu, mais on est vraiment comme dans une peinture à... je ne suis pas professionnelle, mais je dirais comme une peinture à l'acrylique, très, très classique sur Canva. Et le jeune garçon et son grand-père se retrouvent devant la peinture d'un bison. Le jeune garçon va dire, moi, Chum, pourquoi est-ce que nous honorons le crâne du bison pendant nos cérémonies? Le grand-père va lui répondre, le bison a été un animal d'une grande importance dans la survie de notre peuple. Pourquoi le bison? Il y a longtemps, notre peuple s'est déplacé des terres boisées du nord vers les grandes plaines à la recherche de nourriture. Ils ont vu que le bison vivait en harmonie avec notre mère, la terre, tout comme notre peuple. N'y a-t-il pas aussi d'autres animaux? a demandé le petit-fils. Oui, nos cissimes, il y avait d'autres animaux grands et petits qui étaient utiles, mais le bison était apprécié plus que tout autre. Et là, le grand-père va expliquer à son petit-fils comment le bison était utilisé et apprécié. Donc, il va nous expliquer que lorsqu'on chassait un bison, on se devait d'utiliser chacune de ses pièces, chaque élément du bison pour fabriquer quelque chose. J'imagine que vous avez des idées de ce qu'on peut faire avec le bison. Je suis sûre que vous avez au moins une ou deux idées. On peut commencer par, je vois qu'il y a un commentaire, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui répond à ma question ou si c'est un vieux commentaire de tantôt. Ah bon, non, c'était sur la bande dessinée tantôt qu'on nous disait qu'elle est. Avez-vous une idée de ce qu'on peut faire avec le bison? Vous avez sûrement au moins une idée. Si je vous demande dans la discussion, je vais vous dire au moins un élément. On peut le manger. Pas une grosse surprise. Premier élément, on peut le manger. Mais il y a une panoplie d'autres choses qu'on peut faire avec notre capture. Le bison a commencé parce que là, c'est le bison qui s'adresse au... qui explique ce qu'on peut faire avec lui. Le bison a commencé à énumérer les parties de son corps. Ils vont parler des bipèdes, là, ça c'est des humains. Ils utiliseront mes poils et malennes pour fabriquer des licous, de la corde et pour embourir le tapis de sel, les oreillers, les coussins et même pour faire des poupées pour amuser les jeunes bipèdes. Ma fourrure sera aussi bonne pour faire des couvertures. La peau de mes pattes arrières a déjà la forme de mocassins ou de bottes. Ils mangeront ma viande et mes organes donc ils ne mourront pas de faim. Ma chair pourra être mangée crue ou elle pourra être bouillie au rôtis. Le reste sera séché pour faire du jerky et du pemmican en le mélangeant de la graisse, des baies, des noix ou des graines. Mais c'est pas tout! Ma langue est la meilleure viande à manger mais la partie rugueuse fera aussi une bonne brosse à cheveux. Ma vessie servira à faire de la babiche, des sacs décorés de piquants de porc-épique et des petits sacs de guérisseurs. Mon scrotum pourra être utilisé pour faire des hochets et des petits sacs. Ma pence et mon gros intestin pourront tapisser l'intérieur des seaux, des tasses, des cuvettes et des plats pour les rendre étanches et ma bile pourra être utilisée comme peinture jaune pour décorer plusieurs objets. La paroi de mon estomac à quatre compartiments pourra servir de bac ou de seau pour transporter et stocker de l'eau. Le contenu de mon premier estomac aidera à guérir les engelures et les maladies de peau et pourra servir de base pour fabriquer de la peinture. Mais ce n'est pas tout. Ma peau non tannée servira à fabriquer des semelles de mocassins, des brassards, des ceintures, des couvre-chefs, des coiffes que pourront porter les bipèdes. Alors, vous voyez, là, on est à la page 15. C'est un ouvrage qui en fait 39. OK? Je ne vous lirai pas chacune des pages, mais on va apprendre à chacune des pages ce que peuvent donner chacun des petits éléments du bison, que ce soit on a ici la peau, un peu plus loin, on va avoir la cervelle, le foie, le sang, la graisse, les dents, les bouses, la barbe, les yeux. Chacune des parties sera utilisée pour un usage soit rituel ou alimentaire ou usuel. Et à la fin, parce que ce livre a été fait en collaboration avec le musée, on a les informations ici qui nous viennent, je veux juste vous trouver la bonne référence. Les informations qui nous viennent du musée, je voulais vous dire la bonne information. musée en Saskatchewan, il faudrait juste que je retrouve le bon nom habituellement, je le trouve facilement. Bref, vous avez à la fin, bon, j'aurais voulu avoir le nom exact à vous donner, mais là, comme je le cherche, je ne le trouverai pas. Vous avez à la fin des photographies issues des différents objets qu'on peut trouver dans ce musée-là et qui ont été faits avec les différentes parties du bison. Donc, on est vraiment dans la recherche historique ici. Vous avez un contenant fait à partir d'une vessie, une binette ou une pelle fait à partir d'une homoplate. On va avoir un couteau à lame en sibex maintenu avec de la babiche, un balai fait à partir de la queue. Un peu plus loin, vous pourrez voir des poupées et des jouets faits à partir de cuir et de poils, des petits sacs en cuir, un pare-flèche en cuir cru, donc qui est une peau non tannée. Vous allez avoir encore d'autres et d'autres objets comme ça qui vous sont présentés et représentés ici dans l'ouvrage. Puis, à la toute fin, vous avez des informations spécifiques sur le bison, donc dossiers documentaires sur le bison. Donc, on va nous dire que le bison est le plus gros mammifère terrestre d'Amérique du Nord, son poids, comment il se déplace, comment il peut sauter jusqu'à six pieds de haut, il peut tourner, changer rapidement de direction pour combattre les prédateurs. Qui sont les prédateurs du bison? Donc, une panoplie d'informations documentaires sur l'animal. Donc, vous avez là-dedans, puis il y a un côté qui est très amusant à découvrir, chacune des petites parties, chacun des usages du bison. On peut faire beaucoup d'anticipation avec un ouvrage comme celui-là, avec les jeunes, avec les adolescents, parce que, bon, ils sont à un âge où on peut comprendre que les différents organes, différentes parties du corps peuvent être utilisées. C'est aussi, bien, une façon d'honorer la capture qu'on a faite de l'utiliser en entier. Donc, il y a vraiment beaucoup d'anticipation qu'on peut faire avec eux. On peut leur donner, on pourrait leur demander de dresser une liste des objets qui peuvent être utilisés ou des parties du corps. Après ça, c'est de trouver un usage pour chaque objet, aller comparer nos hypothèses avec le texte qui nous est proposé, faire des recherches complémentaires. Donc, il y a vraiment toute une recherche qui peut être faite autour de ça. Puis, finalement, il nous reste cinq minutes. Je vais vous présenter un dernier livre qui est aussi publié aux éditions Bouton d'or Acadie, donc comme la bande dessinée, mais je voulais vous le présenter tout de même, malgré que j'avais déjà présenté un livre de cette maison, parce qu'en matière d'albums pour les plus vieux, il n'existe pas une si grande variété d'ouvrages, albums pour les plus vieux avec des illustrations qui sont quand même assez vieilles puis une thématique aussi qui est assez soutenue. Donc, j'ai choisi ici le livre Un géant dans la tête qui raconte l'histoire d'un adolescent qui a 16 ans qui s'appelle Matisse. Il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'hémophilie et surtout, il est en deuil de sa mère, donc sa mère est décédée. Il y a environ un an environ au moment où on se retrouve avec les personnages. Matisse a 16 ans mais dans sa tête il n'a pas d'âge. Il a perdu sa mère. Il est sans âge. Ça fait deux ans. Deux ans plus tôt alors que la mère de Matisse revenait de la ville et que la pluie avait rendu la chaussée glissante, sa voiture rentrait en collision avec ça d'un automobiliste téméraire. Émile, son père, lui non plus n'a pas d'âge. Depuis la mort de sa femme il vit dans la tourmente. Son corps a vieillé et son sourire a disparu. Les insomnies ont évincé les douceurs du matin, creusé des sillons sur sa peau et laissé les mauvaises herbes envahir le jardin. On va retrouver donc des souvenirs de la mère qui était une femme très joyeuse, très heureuse. Donc on va plonger dans ces souvenirs-là mais surtout on va retrouver Matisse qui est triste, qui aimerait faire des activités comme le font les jeunes de son âge mais à cause de l'hémophilie il ne peut pas jouer au hockey, il ne peut pas jouer au sport comme les autres parce que s'il se blesse il va saigner d'une façon très grave. Et voyant que son père lui non plus ne va pas très bien il le convainc de partir pour l'été et de se rendre à Terre-Neuve qui était la terre de naissance de sa mère. Donc ensemble ils vont prendre le bateau et s'en aller à Terre-Neuve et être accueillis par deux grandes tantes puis ils vont passer là-bas des vacances qui vont faire du bien à Matisse et à son père où une part de joie va revenir un peu dans leur vie. Mais à son retour de voyage c'est assez rapide que son père commence à décliner au niveau de son humeur. Puis Matisse lui va avoir une crise de une hémorragie articulaire donc sa cheville va être très enflée et douloureuse donc c'est un effet de sa maladie. Et il doit appliquer de la glace puis rester vraiment tranquille et il va penser à un projet. Alors il va repenser aux Inoukshuk qu'il a eu la chance de voir alors qu'il était en voyage avec son père puis il a compris le sens des Inoukshuk. On dit les Inoukshuk étaient utilisés par les Inuits pendant la chasse aux caribous mais je crois aussi qu'ils servaient à marquer les limites d'un territoire. Si les gens continuent d'en ériger c'est peut-être pour laisser une trace de leur passage. Cette phrase va droit au cœur de Matisse. Alors il va repenser aux Inoukshuk puis il va proposer à son père de construire avec des objets qu'ils ont trouvé sur leur terrain ou dans le recyclage comme un Inoukshuk mais version recyclage. Ils vont construire comme ça un personnage qui s'appelle Ulysse. On va nous dire les premières neiges ont couvert le sol et à travers la fenêtre du salon Ulysse se tient droit et fier au milieu du jardin. Dans la maison d'Émile et de Matisse là où le jeu s'est arrêté depuis le départ de la reine Ulysse a éloigné le chagrin. Sur la table à café les pions on fait la allusion au jeu d'échec les faux du roi et les cavaliers ont quitté leur tour et sont retournés au combat. Maintenant père et fils passent des heures au-dessus de l'échiquier et le souvenir heureux du temps d'avant illumine l'obscurité comme les horaires boréales dans un ciel étoilé. Doucement l'hiver laisse place au printemps le jardin refleurit Matisse retrouve ses 16 ans dans sa tête est né un géant. Puis à la fin vous avez un dossier complémentaire sur la condition physique de Matisse et sur la créatrice Danielle Loranger donc la créatrice de ce livre-là. Alors vous avez vraiment un album comme ça qui met en scène c'est plutôt rare un personnage qui est plus vieux qui a 16 ans qui vit un drame et la solution qu'il a trouvé pour retrouver un peu de joie puis amener son père à retrouver aussi un peu de joie. Alors il est 10h30 on va s'arrêter ici pour la première présentation qui était autour des ouvrages qu'on peut retrouver auprès du regroupement des éditeurs franco-canadiens. J'espère que ça vous aura fait découvrir non seulement des ouvrages mais aussi des maisons d'édition à aller explorer. Je vous invite vraiment à aller explorer les catalogues de chacune de ces maisons d'édition qui ont tout un fond vraiment vraiment riche et nous on se retrouve tout à l'heure donc pour la prochaine présentation qui sera une présentation des éditions David qui est aussi une maison d'édition membre du regroupement des éditeurs franco-canadiens alors on aura le temps de l'explorer plus en détail.